On va voir l'anatomie de l'urètre féminin. Pour cela, on va adopter le plan suivant. On va commencer par une petite introduction, puis on va voir la configuration externe, puis la configuration interne de l'urètre féminin. Après, on va voir les rapports topographiques de l'urètre féminin par rapport aux organes de voisinage. Puis, on va aborder la vascularisation, innervation et drainage lymphatique de l'urètre, et puis on va finir par une conclusion. L'urètre féminin est un conduit musculo-membraneux qui est destiné exclusivement à l'excrétion des urines. C'est le canal excréteur de la vici. Il est situé entre le vagin en arrière et la symphyse pubienne en avant. Ce caractérise par son trajet qui y court, ce qui expose la femme à développer des cystites ou bien des infections urinaires basses à plusieurs reprises. Pour la configuration externe de l'urètre féminin, l'urètre féminin mesure une longueur moyenne de 3 cm, avec un calibre de 7 mm. Sa bonne compliance facilite sa dilatation. Mais la brièveté de l'urètre féminin favorise les cystites par voie rétrograde. Ainsi que les urétrites chroniques peuvent réduire la compliance de l'urètre. Pour le trajet et la direction de l'urètre féminin, il s'étend du col visical jusqu'à la vulve. Il a un trajet oblique en bas et en avant. Il est légèrement concave en avant. Il s'ouvre par l'intermédiaire de l'ostium externe de l'urètre, là à ce niveau. On lui décrit deux parties, une partie pelvienne, là à ce niveau, située entre le col visical et le muscle élévateur de l'anus. A sa partie supérieure se trouvent les sphincters lisses et puis le sphincter strié. Il est séparé du vagin par le septum visico-vaginal. La deuxième partie est périnéale, il est situé entre le muscle élévateur de l'anus et la vulve à ce niveau. Pour la configuration interne de l'urètre féminin, elle est faite de trois éléments. En premier, la paroi urétrale, puis les glandes para-urétrales et le sphincter de l'urètre. Pour la paroi urétrale, elle est épaisse de 4 mm et présente quatre tuniques essentielles. En premier, la tunique muqueuse, qui est mince et formée d'un épithélium stratifié prismatique. Elle a une coloration rosée et présente des plis longitudinaux. Dans sa partie lamina propria, l'épithélium s'invagine pour former les glandes urétrales à ce niveau. La deuxième tunique est la semuqueuse, elle contient le plexus veineux. La troisième, c'est la musculaire. Elle est formée d'une couche interne longitudinale et une couche musculaire externe circulaire. Et puis, en superficie, on a l'adventis qui est formée d'un tissu conjonctive lâche. Deuxième composition, ce sont les glandes para-urétrales. Ce sont deux glandes situées de chaque côté de l'urètre à ce niveau. Elles sont situées dans la tunique musculaire. Leur conduit excréteur s'ouvre de chaque côté de l'ostium externe de l'urètre. Pour le sphincter de l'urètre. Le sphincter de l'urètre entoure la partie moyenne de l'urètre, là à ce niveau. Il est situé contre la couche musculaire et comprend deux parties. Le muscle urétro vaginal qui comprend une partie circulaire à ce niveau et une partie arciforme qui est là. La deuxième partie est le muscle compresseur de l'urètre, là à ce niveau. Ces deux muscles vont former le sphincter de l'urètre. Pour les rapports des différentes portions de l'urètre, l'urètre féminin traverse le diaphragme urogénital qui présente trois parties. Une partie supradiaphragmatique, une partie diaphragmatique et puis une partie infradiaphragmatique, là à ce niveau. Pour les rapports de la partie supradiaphragmatique, cette partie en avant, elle est en contact avec le plexus veineux rétropubien. Elle est amarrée au pubis par l'intermédiaire des légaments pubophysicaux et par aussi le conjonctif de l'espace rétropubien. Latéralement, elle répond au bord médial du muscle pubo vaginal, de chaque côté. Plus en arrière, elle est en contact avec la paroi vaginale antérieure. Pour les rapports de la partie diaphragmatique de l'urètre féminin, cette partie est solidaire au sphincter de l'urètre et à ses muscles. Elle est entourée du muscle urétro vaginal qui entre dans la composition de l'urètre. Elle répond au muscle compresseur de l'urètre en avant et latéralement. Elle répond aussi au ligament transverse du périnée en avant et plus latéralement, elle répond à l'artère dorsale et le nerf dorsal du clitoris. Pour les rapports de la partie infradiafragmatique de l'urètre, en avant, la partie infradiafragmatique de l'urètre est en contact avec la commissure bulbaire, là à ce niveau. Latéralement, se trouvent les glandes paraurétrales, ainsi que les bulbes vestibulaires, là à ce niveau, et puis les racines des corps caverneux. En arrière, la partie infradiafragmatique de l'urètre féminin adhère à la paroi postérieure vaginale. Pour les rapports de l'ostéome externe de l'urètre, ou bien ce qu'on appelle le méa-urétral, en avant se trouve le gland du clitoris. En arrière, se trouve la saillie de la carina urétrale du vagin, qui fait partie du vestibule. C'est une saillie allongée médialement qui sépare le méa de l'orifice vaginal. Et puis, latéralement, de chaque côté de l'ostéome externe de l'urètre, se trouve l'ostéome de la glande paraurétrale, et qui s'ouvre de chaque côté du méa. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatique de l'urètre féminin, Les artères proviennent pour la partie supradiaphragmatique à partir des artères vaginales, ici à ce niveau, qui proviennent eux-mêmes du tronc antérieur de l'artère iliac interne, pour vasculariser la partie supradiaphragmatique de l'urètre. Pour la partie pérennale, sa vascularisation provient du rameau urétral de l'artère pudendale interne, qui va donner une artère urétrale destinée à cette partie pérennale. Pour le drainage veineux de l'urètre féminin, les veines se drainent dans le plexus rétropubien, ils se drainent aussi dans le plexus vaginal, puis dans la veine vaginale pour rejoindre la veine iliac interne. Les veines se drainent aussi dans les veines bulbaire pour rejoindre la veine pudendale interne, et qui cette dernière va se jeter dans la veine iliac interne. Pour le drainage lymphatique de l'urètre féminin, les lymphatiques de l'urètre féminin se drainent dans les lymphos noeuds iliac externes à ce niveau-là, là des deux côtés, tout au long des vaisseaux iliac externes, Pour l'énervation de l'urètre féminin, les nerfs proviennent essentiellement du plexus hypogastrique inférieur, et aussi par l'intermédiaire du nerf pudendal pour le muscle sphincter via le nerf du sphincter de l'urètre. En conclusion, l'urètre féminin est un conduit musculo-membraneux destiné à l'excrétion des urines. Il s'étend du col visical jusqu'au niveau du méa-urétral. Il a un trajet court, ce qui favorise la survenue des cystites chez la femme. Il a deux parties, une partie pelvienne, et puis une partie périnéale. séparée par le diaphragme urogénital. Il entame des rapports qui diffèrent selon la portion de l'urètre, la portion supradiaphragmatique, diaphragmatique, et puis la portion infradiaphragmatique, selon le diaphragme urogénital. Elle est vascularisée essentiellement par les vaisseaux pélvipéréniaux, par l'intermédiaire de l'artère pudendale interne, qui va donner le rameau urétral pour vasculariser la partie périnéale, ainsi que par l'intermédiaire du plexus vaginal artériel et de l'artère vaginale, qui va se drainer dans l'artère iliac interne. Le drainage veineux se fait dans les veines bulbaire, qui vont rejoindre la veine pudendale interne, et qui va se jeter dans la veine iliac interne. Se fait aussi par l'intermédiaire du plexus vaginal veineux, et aussi par le plexus veineux rétropubien. L'inervation se fait par l'intermédiaire du plexus hypogastrique inférieur. Pour les lymphatiques, ils se drainent dans les lymphonneux iliac externes, des deux côtés, et aussi dans les lymphonneux iliac internes.